La Véderbière, le fendou, c'était relativement bien passé, il y a eu des moments très difficiles et j'avais vraiment adoré cette montagne andorane, le parcours est même unique. L'organisation est sans faille, on court vraiment en toute sécurité, le balisage est parfait. Donc je me suis dit pourquoi pas le 170 l'année prochaine, et bien voilà, vous allez au poste, on verra bien. Je suis dit pourquoi pas le 15, 4, 3, 2, 1, allez ! C'est bon à l'aise à tous les nations ! Je viens donc pour la première fois pour courir l'Andorre Ultra Trail, la réputation qu'elle s'est faite dès la première édition, ça m'a interpellé et je me suis dit que cette course, j'ai laissé encore quelques éditions pour voir si elle prenait bien et c'était le cas et je l'ai coché cette année sur le calendrier, sans crainte quand même parce qu'en saison, on peut dire que c'est quand même encore relativement tôt pour aborder ce qu'on peut appeler un monstre. L'Andorre Ultra Trail, pour moi, représente une date fixée dans l'agenda, je ne suis pas un corredor qui provient de l'asphalte, je suis un alpiniste, donc ce qu'on apporte l'Andorre Ultra Trail et toutes les carrés du Pirineo où je vis, c'est que je me sens intégrée dans le paysage. C'est surtout ce qui m'intéresse, c'est que je me sens intégrée dans ce paysage que je reconnais. J'aime bien le trail parce que justement c'est ludique, on s'amuse, l'intérêt c'est qu'on sort un peu des sentiers battus, alors là on est complètement servi, mais sur un format pour moi qui faisait 112 km, ce n'était pas le plus long, 112 km c'est vraiment très éprouvant, très très éprouvant, ça nécessite une préparation spécifique je pense pour pas trop souffrir, là moi j'ai quand même senti passer l'épreuve, c'est assez redoutable. full de crème mondiale PlusCharge plusCar, plus entrar, Fromore c'est Death Nov DAVID Plus בןorff C'est parti ! Il faut gérer le poids dans le sac, comme c'est au 30ème kilomètre de prochain ravito dure, il faut gérer son énergie. J'ai la plèche, j'ai dit qu'il est clair, je pense en lui. Tout va bien, à tout à l'heure ! Même si on est perdu dans la montagne, il y a toujours des personnes qui sont là pour encourager. Des petits ravitaillements, mais avec une super ambiance. C'est vraiment la fête, le trail, on le sent ici. Ce sont des gens qui connaissent la montagne, ils vivent dans la montagne. Et quand il y a une manifestation sportive au cœur de cet environnement, ils se représentent tout à fait ce que c'est, ils participent, ils aiment ça. Et ça, ça fait chaud au cœur et ça pousse. Ça monte, ça arrête pas de monter. C'est la première fois, c'est la première fois et donc je découpe, donc j'y vais doucement, entre guillemets, mais vraiment, c'est infernal. En tant que technique, tant alpine comme cette, où on passe par des points très élevés, c'est très difficile d'être habitué à ces points. Mais simplement le fait de avoir contact avec un collaborateur, avec un bénévol, c'est très important. L'arrivée à un collage à 3h et que quelqu'un te salue, c'est vraiment très gratifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !